... Moi, ce qui me passionne dans la mécanique depuis que j'en fais, c'est d'abord la recherche de la performance et puis la fabrication de pièces que j'ai conçues moi. Tout a été inventé, disons, mais ça reste quelque chose qui a pu être inventé pour une utilisation bien précise et toi, tu peux récupérer cette invention pour l'utiliser pour autre chose. Bon, allez, on y va. Lionel Caranzi, c'est un mécanicien du deux-roues pas vraiment comme les autres. Sa vision de la mécanique serait plutôt celle de l'artiste. Il est indépendant, autodidacte, passionné, bien sûr. Et en 1988, il devient champion de France de course de Solex avec son frère Hervé pour pilote. Depuis l'an dernier, ils sont passés au cran supérieur, la mobilette. Et ils ont choisi de courir en groupe 3, c'est-à-dire dans la catégorie des prototypes. Là, toutes les inventions sont possibles, à condition de respecter les 50 cm3 et l'absence de boîte de vitesse. Or, depuis que ce championnat existe, le titre a toujours été remporté par la même équipe, celle du principal fabricant de pièces pour mobilettes de course. Alors, par jeu, par goût du défi, et par passion de la compétition, cette année, Lionel décide de s'attaquer au titre en participant aux 9 courses de la saison. Et grâce à un sponsor providentiel, il peut, pour la première fois sans problème financier, concevoir et fabriquer lui-même deux prototypes, pilotés par son frère Hervé et par un pilote toulousain, Eric Rimbaud. La plupart des gens, ils achètent leur pièce toute faite, c'est le fameux concurrent. Ils les montent et bon, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, mais en général, les machines marquent toutes les mêmes machines, elles ont toutes les mêmes performances, donc c'est pas... C'est pas ça très intéressant. Alors là, je vais mettre 5 centièmes. Donc la pièce, ça va faire ici, 31, 87. Ce que j'ai innové, c'est toujours le principe du temps, c'est d'avoir le minimum de volume à l'intérieur, c'est-à-dire en part... d'apprendre, enfin de... de toujours chercher, chercher, chercher des solutions, que ça m'arrive des fois de rester, je sais pas combien de temps à l'atelier, c'est... c'est un peu comme une drogue, quoi. Là, c'est la première sortie. Là, on va chez Patrick Anton pour chercher les réservoirs, parce que je suis pas équipé pour souder l'aluminium. D'ailleurs, c'est lui aussi qui m'a fait les câbles. Un petit réservoir, ça ? Ben, il me dit, ouais, une boîte à sucre et tout, bon, j'ai essayé de faire un effort... Autre chose qu'une boîte à sucre ? Un effort que ça soit pas trop une boîte à sucre, quoi. C'est beau, ouais. Maléfique, hein ? Ça a été vite fait, hein, alors... Luigi Conti est industriel. Il est fournisseur d'accessoires pour cyclos et motos. Dans cette aventure, il intervient comme sponsor. J'ai une petite pièce, tu verras demain, qui fait comme ça, là. Je me laissais de l'aluminium. C'est percé. Et là, j'ai fait deux trucs. Il y en a des missions d'Italia. Je peux vous regrouper, ça ? Ah ouais, tu vois. Oh, magnifique. Ah ouais. Demain, je me laissais de l'aluminium. Je viens avec l'appareil photo, aujourd'hui. D'accord. Hein ? Tu veux la faire tourner comme ça ? En premier colis. Cette année, j'ai la chance d'avoir rencontré M. Ganti. Et c'est sûr que c'est nettement plus appréciable que toutes ces années que j'ai passées à galérer pour essayer de trouver un peu d'argent, pour acheter quelques matières premières. La fourche, elle est peint de noir. Ouais. Bon. Avec le noir, cette couleur, et les jantes blanches, je veux une machine belle, Lionel. Oui. Avec la visserie que je vais te prendre, là, tu vas voir comment je vais la faire belle. Dis-moi un peu, Gilles, comment il est, le carénage, là, le bas, s'il est plus affiné vers l'arrière, sur l'avant. Ah bah là, ça suit ton casque. Là, t'es bien dedans. Là, t'es mal positionnée sur l'arrière. La bulle, bon, moi, je peux la mettre plus à plat. Moi, la bulle, je peux la mettre comme ça aussi. Il y a ce bar qui te gêne. Ah ouais, ouais, ouais. Je suis paré tout, ça fait mal, ça. Il y a comme ça. Ah ouais ! Ah ouais ! Eh, t'as pas gagné un kilo. Vous la tenez beaucoup, là ? Putain, on a gagné, hein. Elle faisait plus de 60 kilos, hein ? 62 kilos, elle faisait, l'autre. T'es rendu compte ? Elle ne fait même pas 55 kilos. 55 kilos, on y allait. Vendredi 17 avril. C'est ce soir le départ prévu pour la première course à Metz. Sur les deux machines prévues, la 33 est prête, mais à 18h, la numéro 1 n'a pas encore tourné. Tournera, tournera pas. Je vais même te dire un peu. Ça va tourner ce soir. Tout à fait. Elle tourne ce soir. Ce soir ? Ouais. Elle tourne, ouais. On prend problème. Elle est réglée, tout en fait, elle tourne. Oui, elle est prête à gagner. C'est pas la même. Qu'est-ce qu'il reste à faire, donc ? Les freines, c'est bon ? Les branchements de pompe à roue. Les branchements de pompe à roue. Les freines, ça a l'air d'aller. Les branchements de pompe à roue. Là, t'es sur la batterie. Ben voilà, on va arriver... Juste pour partir, quoi. La machine numéro 1, non, elle n'a pas tourné, finalement. On y a cru, jusqu'au bout, elle n'a pas tourné. Donc on s'est replié sur celle de l'année dernière. On est partis vraiment tôt le matin. On verra bien ce que ça donne. La machine numéro 2, non, elle n'a pas tourné. La machine numéro 2, non, elle n'est pas tourné. Là, elle est bonne, elle est bonne. Ah, c'est marre ! Mon service de presse avec moi. Il est où là ? Ah, c'est lui là. Lui, il est là. C'est lui là. Filmez, filmez. Denis, déconne-toi, c'est un mec qui fait sérieux, ça. Il s'appelle Denis Guériou, M.I.Tanion. Tu prêtes une roue ? Oui. Le roulement, c'est une roue, je t'enrache pas des neufs. Ah, tu as peut-être une affaire à faire, là. Tu prêtes une roue pourrie, tu rachèves des neufs. Il m'en fout, mais c'est le moment qu'il me passe de main. Là, moi, je ne m'engage pas, tout le monde a peurant. Il est où ? Il doit être par là, dans le camp. Tu l'enraches un moment ? Oui, oui. Il est neuf, le bilo. Je vais acheter un coup. Je ne te demande pas la marque. Rappelle-moi la marque. Qu'est-ce que je peux faire, tu as dit ? Il faut de l'octite. Oui, c'est le roulement. Il y a cinq de la même famille. Nous avons trois fils, un neveu et un petit cousin. Je ne peux jamais te laisser enfermer, hein. Il départ, jamais, jamais, jamais. Autrement, ça n'a pas, hein. Et puis, les freinages, il faut que ce soit plus violent que ça, à notre prix. Il a été dit, champignon de France en espoir, l'année dernière, 91. Et puis, maintenant, il passe un coup de fin, catégoré au-dessus. Ils sont un peu plus violent, quoi. Maillère, il tournait avec ça. Regarde. Aujourd'hui, regarde. Tout le monde. Mais tout le monde, il faut. En supposant qu'on voit un mécanicien, en disant, tiens, mon fils veut courir, ou enfin, tel veut courir, je pense qu'il faut 20 000 trains par an, au minimum. Oh là, les déplacements, non. Les déplacements, non. Les déplacements, juste pour l'encher. Ah oui, je pense, c'est vrai. Déjà, on est 54 en groupe 2 pour demain. L'objectif sera déjà passé les CAI. Pourquoi ? 54, ils en prennent que 30 ou 32. Il y en a 24 au tapis, là. Allez, je cache les numéros, là. Un litre, un litre et demi, c'est bon, hein. Ça y est. Samedi 16h, les voilà tous prêts au départ des qualifications groupe 3. Qui prendra la pole position pour la première manche demain ? Il y a un virage où il fait arrachement de temps. Oh, il a passé au libéral, dit. Alors, il a l'air de remarcher. On a quand même pété mes 3e, là. Si on résout le problème, ça va être loin. Ça va marcher. Ça va pas ? Ça va plus rouler. On comprend, s'il vous plaît. À la gare rouillée, mais pas de temps en temps ? Alors, au début, quand je suis parti, ça faisait constamment. J'appuyais trop sur le linceur. C'est-à-dire que tu étais dans les tours ? Non, même en dessous, même sans être dans les tours. Au régime de puissance, ça faisait ? Oui, oui, oui. Tout le temps ? Tout le temps. Et après, au fur et à mesure, je roulais. Là, sur la fin, ça faisait, mais qu'en haut. Au régime, j'étais obligé de ne pas accélérer à fond. Ça fait que je... Que je rende la main, quoi. Dans les lignes droites. Et pour accélérer, ça fait que j'accélère doucement. Si j'accélère, si j'ouvre en grand, ça sera tatouillé. Juste derrière, là, l'hôtel de la place. Ah ouais, il n'y a plus de place pendant. Ouais, mais si jamais, nous, on est en place dans les chambres. Il y a encore... Oh, tu... Dimanche après-midi, départ de la première manche de route 3. Eric pilote la 33, Hervé la numéro 1, celle de l'année dernière. Non, 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 non. Merci. Merci. C'est toi qui est parti première, Hervé ? C'est Eric qui est parti. Il y a la meute derrière. Dussault, c'est deux, hein ? Oui. Dussault, c'est le troisième et après il y a Olivera qui est le quatrième. Il y a encore un peu plus d'avant. Oui, mais là il s'était déplacé donc tout de suite il y a un. Il y a encore un. Il y a encore une fois. Il y a encore une fois. C'est le troisième et le deuxième. Ils sont contents. Le motoclub Créto organise le samedi 2 et dimanche 3 mai 1992 sur le circuit international de la Roche-de-Gleuil, la prochaine époque... Marionel Côte-Neuf pour Valence. Celle-là. Et alors celle-là ? Dans quel état elle est ? Elle n'est pas les mêmes. Elle n'a pas tourné ? Non, elle n'a pas tourné. On va y aller là. On va y aller. C'est la même ? Oui, exactement la même. Mis à part quelques petits détails, sinon c'est exactement pareil. Et le moteur n'a jamais tourné encore ? Non, comme ici, il n'a pas émis un seul bruit depuis qu'il est passé sur la table d'opération. Deux semaines plus tard, Valence. Il faut tout remettre en jeu. C'est la deuxième course du championnat de France. Je vous rappelle, traversez le lycée chez 14h30. Il est quel est il ? Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. On s'est dit. La machine, j'entends. 2ème essai pour le groupe 3, groupe 3 en prépare que s'il vous plaît, 17h30, départ, deuxième série d'essais pour le groupe 3. plan fort ! Vous ne gitez pas que le moteur beltTE abre à la route ? Il monte doucement avec les grandes trages et achè agricoles, il estkas violent, il necesitera de rangerlui., sinon vous êtes plus rapide quand même, vous êtes trop pauvres et vous defeatez un sac d'aiguille, Je pense qu'on tire trop loin. Ouais, parce qu'on est pareil. Donc on va mettre combien de dents derrière ? 4 dents, 4 dents à mon avis, ça ne sert pas bon, mais 2 dents. Il reste encore du temps avant le départ des groupes 3, le temps d'aller jeter un coup d'œil du côté des groupes 1. Et c'est parti, 12 tours de circuit, catégorie G1. G1, plaque jaune, refroidissement à air, pilote de moins de 22 ans. Il faut avoir une bonne entente et puis, il faut parler souvent, voilà. Je crois que là, il va être à l'attaque. Il a vu ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas en faire. C'est à chaque gamin, tu dis... Ouais, un plateau, ça fait le deuxième. Dans les parties hantes, je suis pas vraiment à l'aise, puisque bon, à droite, j'ai pas d'équilibre, je peux pas sortir le genou, j'en ai pas. C'est pas l'équilibre. Et à gauche, je peux pas sortir trop de ma salle, sinon je glisse. Je me dis pas, j'ai plus de gens, je vais leur montrer ce que je fais. Non, c'est plus ça, quoi. Au début, ça aurait pu être ça. Mais là, non, c'est plus ça. Je roule comme quelqu'un de... comme quelqu'un de normal, quoi. Si on peut dire. Au départ, je suis prof de technologie dans un collège. J'enseigne essentiellement à des élèves de 5e, 4e, 3e. Actuellement, là, il y a 3 élèves. Deux anciens élèves que j'ai eus l'an dernier qui ont participé également à des courses. Sur Lyon, j'ai 12, 13 membres à peu près du club. J'ai 3 filles également. J'ai des filles qui ont couru en championnat de France avec de tout, tout petits résultats. Mais c'était sympa. C'était une façon de se faire connaître également. C'était une façon de se faire connaître. L'ambiance du cyclo est bonne. Par contre, quand on est en moto, on était au Mans avec le jeune du club qui court du truc. Il n'y a aucune ambiance, il n'y a aucune aide. Par contre, ici, en cyclo, c'est un camion d'une pièce, il vient la chercher, on la donne, qu'on n'a pas en moto. Dimanche, 15h. Et c'est parti pour les G3. Numéro 2 qui prend le commandement du Soge Nicolas, qui nous vient de Chaponneau, dans le 69, dans le Rhône. Amis publics, vous pouvez les applaudir dès qu'ils sont devant vous. Ça les encourage, ça les stimule et ça les dope. Rimbaud-Éric, qui avait gagné la première manche à Metz, et bien est en seconde position actuellement ici à Valence, dans la première manche de ce championnat de France. Ici, voilà, c'est au coude à coude, Rimbaud-Éric, qui est en train de passer devant du Soge Nicolas. Et voilà, le 33, un tour de l'arrivée pour le 33. Et bien, je crois que vous pouvez lui réserver vos ovations. Deux victoires cet après-midi, première manche, deuxième manche, à leurs amis publics. Et bien, ne ménagez pas vos applaudissements, c'est un champion. Vainqueur, Rimbaud-Éric. Karadzi, Hervé, seconde. Troisième, Kai Christophe. Et bien voilà, les deux premières courses sont passées, et quelques semaines plus tard, après six courses sur les neuf à faire dans la saison, l'équipe de Lionel est toujours en tête du championnat de France. Mon rêve dans ce milieu, ça serait qu'une usine me confie une moto. Ça, c'est un rêve, hein. Et que je trouve un budget de fonctionnement pour pouvoir avoir une ou deux machines en chacun d'un moment. Ça, ça serait mon rêve. Mais pourquoi pas, hein. Il faut pas... Moi, mon principe, c'est... J'ai deux bras, deux jambes comme les autres, donc pourquoi pas y arriver, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.